bon moi je sais pas trop comment dire ça je sais pas trop quoi dire c'est un super coup dur pour tout le monde j'imagine pour certains peut-être que d'autres bref moi quand je suis arrivé au sénégal en 2013 j'étais en même temps excité et effrayé un peu parce que venir bosser et venir bosser sur connaissance depuis 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 fort longtemps ces oeuvres et puis venir assurer là où il a laissé les traces c'était un peu c'était très excitant et surtout très effrayant suite au niveau du sénégal mais la seule personne qui m'a encouragé du moins de manière surprenante et donc et voilà abu faille comment l'est ce que je je retiens de lui je retiens que c'est celui-là qui contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient qui a toujours été là pour demander comment ça va pour savoir comment je me suis adapté dans le super étoile je suis même allé le voir deux ou trois fois parce que c'était un truc qui était un peu assez complexe pour moi il a toujours été là il n'a pas hésité à venir sur une scène où je l'avais invité pour une soirée bref il n'a pas hésité c'était non seulement un grand musicien réalisation il avait un grand esprit et c'était une grande une grande personne et une grande personnalité donc je sais pas trop quoi dire d'autre juste que aujourd'hui je suis sûr que un dieu est rentré là où les dieux habitent et je pense que c'est vraiment une très 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 grosse perte pour le pour le le sénégal et la musique africaine pour l'avoir côtoyé du mieux que j'ai pu sincèrement c'est une très 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 grosse perte parce que a été comme une connexion entre deux générations je vois donc c'est vraiment ça c'est c'est une très grosse perte de mon expérience de par mon expérience avec lui il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses que lesquelles il ya beaucoup de choses que j'ai apprises à travers ses projets à travers ce qu'il a fait et c'était même surprenant dans le super étoile les gens étaient surpris que j'écoutais tout 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 ce qu'habitfaï a sorti comme truc que ce soit au niveau du super étoile que ce soit ses projets personnels j'ai pas j'ai passé mon temps à vraiment à dormir sur ce qu'il a fait je m'en rappelle même un jour il somme a dit les obama plus peu pas et je sais que tu écoutes beaucoup mais il faut que tu joues ta personnalité et tout abitfaï c'était abitfaï et tout essaie de trouver parce que j'étais à fond j'étais à fond dessus quoi j'étais j'étais vraiment à fond vraiment à fond c'est une très grosse perte pour le sénégal abitfaï c'est quelqu'un de très c'est ça ici je vais pas dire c'était c'est quelqu'un de très simple parce que voilà il va vivre éternellement pas à travers ses heures à travers ce qu'il a laissé comme expérience à travers les expériences qu'on a eu avec lui tu vois donc c'est c'est quelqu'un de c'est une très grande personnalité qui s'en est allé je sais pas si certains se rendent compte peut-être au sénégal lui et tout ceci je le dis parce que de parce que j'ai vraiment une expérience avec lui personnellement personne on a partagé la scène une fois une ou deux fois on a partagé la scène et c'est sûr la scène c'est quelqu'un qui m'a mis en avant c'est à dire le grand frère il dit vas-y vas-y faire des trucs voilà ça c'est ça ce sont de vraiment des trucs qu'on ne pourra qu'on ne peut jamais oublier ce sont des trucs marquants c'est très marquant et puis voilà je parlais souvent de lui avec moustapha et son frère voilà on trop de beaucoup de choses à dire sur une personne même quand on ne rencontre pas forcément tous les jours parce que les grands hommes c'est ça les grands hommes laissent des marques et